Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les étiquettes sociales qui sont disponibles sur Fortnite. Alors les étiquettes sociales sont un nouveau moyen d'indiquer comment vous jouez à Fortnite, ajoutez jusqu'à 3 étiquettes sur votre profil pour montrer aux autres joueurs comment vous jouez et recevez et recevoir des propositions d'expérience ou d'équipier grâce à la nouvelle fonctionnalité de recherche de groupe. Donc là je clique sur X pour ajouter des étiquettes, donc hop, si vous n'avez pas le message, vous allez tout simplement en dessous de la discussion vocale, donc là il est marqué recherche de groupe, donc là vous allez ajouter des étiquettes, et là en fait, ce que vous allez pouvoir mettre, c'est 3 étiquettes qui correspondent à votre team, à votre façon de jouer. Donc soit de vous jouer contre du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 3, du boxfight, du mini-jeu, du joueur contre joueur, vous faites du parcours, du monde ouvert, des jeux de rôle, tireur d'élite, vous faites souvent du BR en duo, trio, section, zéro construction, etc. Mystère, jeu, gestion, enfin voilà, vous allez pouvoir, zombie et tout, survie, vous allez pouvoir indiquer aux autres personnes de vos amis, voire même d'autres personnes, des nouveaux joueurs, d'autres joueurs, que vous rencontrez, comment vous vous jouez, principalement. Donc moi, principalement, je sais pas, je fais du... du dum... Il n'y a pas... un mot de créatif... Je fais des glitchs moi, il n'y a pas les mots de glitch. Je sais pas, on va mettre par exemple BR duo, la deuxième étiquette, vous pouvez changer avec L1 et R1 là, donc tranquille, donc vous jouez relax, vous êtes drôle, intense, se faire des amis, sans micro, avec micro, des quêtes, je fais principalement des quêtes, on va changer le premier. Et ici, en compétition, vous faites de l'arène, de l'arène en duo, de l'arène en trio, de la coupe cash, coupe sur console, coupe cosmétiques, FNCS, coupe de succès, coupe éclair, coupe zéro construction. Donc voilà, vous pouvez indiquer aux autres joueurs qui vous ajoutent, ou même qui vous rencontrent, comment est votre style de jeu. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sur Fortnite, et je trouve ça assez stylé. Je vais mettre monde ouvert, voilà. Donc voilà, moi, trois petites étiquettes. Alors ils disent qu'on peut rechercher, joueur disponible, paramètre d'étiquette, recherche de groupe, oui, non, activé, ok, on active la recherche de groupe, mode ouvert. Et là, en fait, parmi tous, tous les joueurs, je crois, en fait, il va faire une recherche, je crois, parmi tous les joueurs, et il va vous proposer trois joueurs qui jouent à peu près de la même façon que vous. Après, là, il m'en propose trois, parce que peut-être que c'est trois par trois, mais peut-être qu'ils en proposeront plus. Donc comme ça, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui jouent comme vous. Alors le problème, c'est que ce qui serait bien plutôt, c'est qu'ils mettent des étiquettes français, France, Belgique, etc., pour rencontrer des personnes qui jouent dans votre région. Alors je ne sais pas si c'est classé par région, mais voilà, ça pourrait être bien qu'ils le fassent, si ça ne l'est pas déjà. Et regardez, aléatoire, on va re-choisir trois nouveaux joueurs. Donc je crois que c'est trois par trois. Regardez-moi ça, c'est quand même stylé. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir trouver des joueurs qui vous correspondent, en fait, tout simplement. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité, jamais vue. Donc GG à Fortnite. Enfin bref, regardez maintenant, dans votre profil, il est marqué Monde Ouvert RelaxKet. Donc voilà, voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMec et ciao. Peace.